Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit-Saint qui me sanctifie. Amen. Du cantique d'Isaïe 26 Vers ton nom, vers la mémoire de toi, va le désir de l'âme. Mon âme la nuit te désire et mon esprit au fond de moi te guette. Dès l'aurore, cantique d'Isaïe 26 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Et en cette fête aujourd'hui de Maria Dolores, Marie des douleurs, Réjouis-toi Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie Dolores, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, j'habite mon âme divine volonté. Un petit bricolage théologique que je propose. Il est ambitieux, soyons clairs. Il est ambitieux, voire prétentieux, carrément, en quelques 40 minutes, traiter de l'âme, de notre âme, afin de tenter de lui redonner sa juste place, sa place divine. Donc c'est prétentieux. C'est prétentieux. Mais comme c'est le Seigneur qui a passé la commande, je me réfugie derrière lui. Alors pour cela, nous allons nous appuyer sur du solide, catéchisme de l'Église catholique, les Écritures, le Livre du Ciel, bien entendu, et autres cadeaux du Seigneur. Alors nous allons attaquer tout d'abord à la tronçonneuse. Le chrétien est censé savoir qu'il a un corps et une âme. Le corps vient en premier car c'est plus vérifiable et le péché originel et notre manque de foi relègue l'âme à la seconde place. L'âme occupe rarement notre discours. Ça vient au moment de la mort d'un proche. On dit que son âme, comme un ballon gonflé à l'hélium, est brusquement montée au ciel. Le ciel serait le garage ou le camping des âmes. Tronçonneuse toujours, si on prend l'avion, on réalise parfaitement que le ciel est un immense espace vide à l'intérieur duquel glisse l'aile de l'avion qui semble bien accrocher au reste du corps de l'avion. Précisons donc que le ciel est un vide rempli d'air, éventuellement de nuages, de temps à autre traversés par d'autres avions, fusées, parachutes, montgolfières, missiles et autres ingrédients. Précisons encore que de temps à autre, des sœurs et des frères voient la Sainte Vierge dans le ciel. Non pas parce que notre maman habite le ciel, mais simplement pour des raisons pédagogiques et techniques. Marie élève nos regards vers le haut, comme la voûte d'une cathédrale, car si elle apparaissait au ras des pâquerettes, imaginée à Lourdes dans le ruisseau, à Medjugorje sur les cailloux, ou à Garabandal sous les pins, nous serions obligés de dire aux personnes qui sont devant nous « Pousse-toi un peu que je vois ce qui se passe » et ce serait de toute façon, même entre chrétiens, la foire d'empoigne. Il est vrai aussi que dans le Livre du Ciel, notre Seigneur répète que lorsque nous faisons des actes dans la Divine Volonté, donc précédés d'une sainte intention, nous créons des nouveaux cieux. Il le dit souvent ça, de nouvelles terres, de nouveaux soleils. Alors, si nous ne décodons pas, nous risquons de penser qu'à notre mort, Dieu nous attend pour distribuer à chacune et chacun ces nouvelles propriétés célestes. « Toi, mon fils, tu as tant de galaxies avec tant de soleils et toi, ma fille, c'est un petit peu moins bien, tu as un ciel trois étoiles et un nuage de brume. » Nous connaissons cette saillie de saint Augustin, « Dieu est plus intérieur à moi-même que toute intériorité et plus extérieur à moi-même que toute extériorité. » et de constater que nous négligeons plutôt la première partie de son affirmation. Je la répète, « Dieu est plus intérieur à moi-même que toute intériorité et plus extérieur à moi-même que toute extériorité. » Catéchisme de l'Église catholique numéro 33. L'homme, avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voie de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. À travers tout cela, il perçoit des signes de son âme spirituelle, germes d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductibles à la seule matière, son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Son âme ne peut avoir que son origine qu'en Dieu seul. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique numéro 33. Mon âme, qui n'est pas réductible à mon corps, à la matière, a son origine en Dieu seul. Alors, question naïve, première question naïve, que je suis donc en droit de me poser. Mon âme, que mon corps, avec sa tête, son intelligence, mon âme, donc, que je néglige tant, aurait-elle des qualités que mon corps n'a pas ? Autrement dit, plutôt que de dire, « je suis un corps et une âme », ne faudrait-il pas dire, « je suis une âme et un corps ». Mais n'allons pas trop vite, et lisons ce paragraphe 2 du chapitre 14 de Gaudium et Spes du Concile œcuménique Vatican II, qui dit, « Ainsi, lorsque l'homme reconnaît en lui une âme spirituelle, il n'est pas le jouet d'une création imaginaire, qui s'expliquerait par les conditions physiques et sociales, bien au contraire, il atteint le tréfonds même de la réalité. » Il atteint le tréfonds même de la réalité. Voilà donc qui précise la définition de notre réalité de créature. « Quand je suis conscient que j'ai une âme, j'atteins le tréfonds même de la réalité. » Alors ça, c'était Gaudium et Spes, Concile œcuménique Vatican II, paragraphe 2 du chapitre 14. Catéchisme de l'Église catholique numéro 363. Souvent, le terme âme désigne dans l'Écriture sainte la vie humaine ou toute la personne humaine. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est plus particulièrement l'image de Dieu. Âme signifie le principe spirituel de l'homme. Âme signifie le principe spirituel de l'homme. Donc, on s'éloigne de plus en plus des montgolfières pour entrer dans l'intimité de l'homme avec une fois de plus une légitime question. Si mon âme est ce qu'il y a de plus intime en moi et si je suis à l'image de Dieu, Dieu serait-il en mon âme et donc en moi ? Point d'interrogation. En permanence ? Point d'interrogation. Et du coup, pour reprendre l'affirmation de Jésus dans le Livre du Ciel, mon corps serait un vase sacré qu'il serait tenu de venir nettoyer régulièrement. Livre du Ciel, volume 3, 21 avril 1900. Jésus qui parle. Vous êtes des vases sacrés en qui je demeure. Ainsi, il est nécessaire que je vous nettoie de temps en temps, c'est-à-dire que je vous visite par quelques tribulations pour que je puisse vivre en vous avec plus de dignité. Volume 3, 21 avril 1900. Je trouve cette formule extraordinaire. Vous êtes des vases sacrés en qui je demeure. Ainsi, il est nécessaire que je vous nettoie de temps en temps, c'est-à-dire que je vous visite par quelques tribulations pour que je puisse vivre en vous avec plus de dignité. Quelle délicatesse ! Plus besoin d'avoir le vertige pour rejoindre le Seigneur dans la stratosphère. Il demeure en nous avec son Père. Ça, c'est Jean 14, 23. Ils font sa demeure, leur demeure en nous. Et nous sommes ces vases sacrés. Une nouvelle question légitime, donc. Si la Trinité demeure en notre âme, on peut supposer que notre âme réclame d'être vaste, très vaste, pour recevoir un trio aussi important, accompagné de la Vierge Marie, Maria Dolores, et toute la tribu céleste, ainsi que toute la création. Oui, parce que là où est Dieu, la Vierge Marie, la création, tout le monde est là. Et ils sont tous dans notre âme. Nous étions déjà prévenus depuis longtemps, sœurs et frères, Isaïe 54, 2. Élargis l'espace de ta tente, l'étoile de tes demeures, qu'on les distende. Ne ménage rien. Ne ménage rien. Allonge tes cordages et tes piquets. Fais-les tenir, car à droite et à gauche, tu vas déborder. Ta descendance héritera des nations qui peupleront les villes désolées. Isaïe 54, 2. Et en écho à cette dernière phrase d'Isaïe, dans le volume 4, 11 septembre 1922, Jésus dit « Nos œuvres ne restent jamais isolées. Ainsi, une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. En elle, en elle, dans ses âmes, la création sera restaurée, toute belle et attirante, comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. » Ça, c'est le volume 4, 11 septembre 1922. Catéchisme de l'Église numéro 1022. « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. » Catéchisme de l'Église catholique numéro 1022. Reprenons cette première phrase. « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort. » C'est bien de se rappeler que donc, mon âme est immortelle, mon corps est mortel. Différence d'importance. Autrement dit, « Dès la première nanoseconde où mon corps meurt pour attendre sa résurrection, mon vase sacré, mon âme qui contient la Trinité, toute la création, poursuit sa relation avec le Seigneur. Je suis mon âme. Je ne meurs pas. Je vis en Dieu. Mon corps à qui j'accordais tellement d'importance pendant ma vie terrestre est largué, non pas dans l'espace, mais sous une mode de terre, tandis que mon âme poursuit sa relation avec son Créateur. Pour reprendre saint Jean de la Croix, le voile se déchire et je vois Dieu. Mon corps ressuscité et glorieux attendra sa résurrection promise. Alors, comment puis-je encore dire que j'ai un corps doté d'une âme ? Ne devrais-je pas dire que j'ai une âme dotée d'un corps ? En mon âme, je suis constamment installé dans la tente trinitaire. Puis-je encore venir, avec mon humanité, déverser la poubelle de mes péchés sur le tapis de cette tente ? J'enlève mes sandales, j'y marche pieds nus afin de planter et d'enraciner ma corporeité dans la réalité divine. Le buisson ardent est le haut lieu de mon âme. Au passage, ça aussi c'est important, rappelons que Jésus, le Christ, dans son incarnation, a épousé le même parcours. catéchisme de l'Église catholique numéro 625. Dieu n'a pas empêché la mort, la mort de Jésus. Dieu n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps selon l'ordre nécessaire à la nature, mais il les a de nouveau réunis l'un à l'autre par la résurrection afin d'être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie en arrêtant, en lui, la décomposition de la nature produite par la mort et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées. Magnifique. Catéchisme de l'Église catholique numéro 625. Sur la croix, dans son dernier souffle, en une ultime offrande, Luc 23, 46, notre Seigneur dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il est bon de rappeler à certaines et à certains frères chrétiens qu'il ne dit pas « Père, entre tes mains, je remets mon corps, je remets mon esprit. » Alors, regardons aussi rapidement la relation de Jésus avec Louisa pendant ses 64 ans de position assise dans son lit. Louisa a un corps réduit à sa plus simple expression « assise » et calée par d'énormes oreillers. elle sera enterrée assise dans un cercueil adapté. On voit les photos sur Internet, vous pouvez les voir. Romain, tu as coupé ton micro, mon frère, remets-le. Excusez-moi, très bien. Merci, ma sœur. Merci. Donc, une bouche de Louisa pour parler à ses visiteurs et pour régurgiter le peu de nourriture qu'on lui impose et des mains pour broder et écrire. Je lisais ce matin ou j'entendais dans les audios, je ne sais plus parce que je commence à tout confondre, qu'une nuit, elle avait écrit « quatre heures durant » et elle dit « assiseur, je suis fatigué ». J'ai écrit « quatre heures durant la nuit », elle est fatiguée. Pauvre Louisa, quel combat quand même. Attention, Louisa n'est pas un pur esprit, c'est un corps réduit à sa plus simple expression, une humanité de surcroît constamment crucifiée. C'est un corps, évidemment. Ceci étant dit, si vous voulez vous lancer un défi, je vous invite à compter, à comptabiliser le nombre de fois où le mot « âme » apparaît dans le Livre du Ciel. Impressionnant, impressionnant. Tome 1, 8. Louisa qui parle. « Je suis devenue une petite et je me suis anéanti, si bien que quelquefois je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissant. » Ce n'est pas une image. Ça, c'est 1, 8. Incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. On peut demander à la divine volonté de gérer, de conduire, d'animer tous nos organes intérieurs. C'est ce que vit Louisa. Louisa a un corps réduit au minimum de mouvements. De plus, on le sait bien, le Seigneur l'a complètement isolée pour qu'elle soit toute à lui. Jésus, dans le Livre du Ciel, s'adresse à l'âme de Louisa. Et en s'adressant à l'âme de Louisa en priorité, il nous indique ou nous rappelle qu'il veut la même médiation avec nous. On m'indique 1222 récurrence du mot âme. C'est pas mal, pas mal. Merci. Volume 36, 11 septembre 1938, Jésus. 11 septembre 1938, volume 36. Nous voulons que l'âme vive dans notre divin vouloir, car nous voulons toujours tout donner sans jamais cesser de donner. Notre être divin ne se fatigue jamais. Plus nous donnons, plus nous voulons donner. Pour nous donner est un repos, un bonheur. C'est l'exutoire de notre amour et la communication de notre vie. Autre parenthèse, on a du mal à imaginer tout ce qu'on va recevoir. Mon amour est si grand que je suis dans l'âme pour me faire grandir. Écoutez cette phrase du Seigneur. Mon amour est si grand que je suis dans l'âme, moi, Jésus, pour me faire grandir. Si j'ose une comparaison qui me vient là, on est une sorte de matrice, de matrice dans laquelle Jésus va grandir. C'est notre âme. Pour me faire grandir, je veille continuellement sur la créature afin que ce qu'elle fait serve à faire grandir ma vie en elle. Je dispose de ses actes, de son amour, de telle sorte que certains forment mes membres, d'autres mon cœur, d'autres ma nourriture, d'autres encore le vêtement pour me couvrir et me réchauffer. Il poursuit. Je suis toujours en train d'unifier son mouvement et son souffle aux miens afin de trouver son mouvement et son souffle dans les miens comme s'ils étaient mon mouvement et mon souffle. On est en infusion totale. Il poursuit. Je ne laisse rien perdre de ce qu'elle fait, pense, dit et souffre parce que tout doit m'être utile et faire grandir ma vie. Nous nourrissons en accueillant la divine volonté, la vie de notre Seigneur dans notre âme. Il continue. Par conséquent, je suis toujours enclin à agir. Je ne m'accorde aucun repos. Et oh, comme je suis content, combien je suis heureux de travailler toujours à me faire grandir dans cette créature. Je suis heureux de travailler toujours à me faire grandir dans cette créature. Je n'ai pas créé la créature pour qu'elle demeure isolée. Elle était mon œuvre. Par conséquent, je devais déployer mon activité afin de former une œuvre digne de moi. Mais, si elle ne vit pas dans ma volonté, je ne trouve pas la matière première pour former et faire grandir ma vie. Nous vivons alors loin l'un de l'autre comme isolés. La solitude m'a triste, le silence me pèse. Ne pouvant pas effectuer mon œuvre, j'entre dans une folie d'amour et je me sens devenir un Dieu malheureux parce que je suis mal aimé par les créatures. On n'imagine pas la souffrance de notre Seigneur, de notre Dieu séparé de ces créatures. Il poursuit. Aussi ma fille, sois attentive, qu'on dit en italien si attenta, si attenta. Aussi ma fille, sois attentive. Le martyr d'attention, on le traduit aussi comme ça. Vis toujours dans ma volonté. Laisse-moi travailler dans tes actes afin que je ne sois pas en toi comme un Dieu qui ne peut et ne sait rien faire alors que j'ai cette grande œuvre à accomplir, former ma vie et faire grandir afin qu'elle devienne si belle qu'elle formera le doux enchantement de toute la cour céleste. Le Seigneur a formé sa vie en notre âme. Il conclut « Mais lorsque la créature ne vit pas dans notre volonté, notre état est horrible. Notre vie est comme étranglée, brisée, divisée par la volonté humaine. Les actes de cette créature ne peuvent pas nous servir à former et à faire grandir notre vie. Ils servent plutôt à la briser de telle sorte que l'on voit ici un de nos pieds, ailleurs une main, un œil dans un autre endroit. Quelle pitié de nous voir ainsi éparpillés. » Fin de citation. Je vous rappelle, c'est le volume 36 11 septembre 1938. Volume 36 11 septembre 1938. Voilà. Question. Sommes-nous uniquement des vases sacrés, des tabernacles cachant la Trinité en nous au plus intime de nous-mêmes par ce grand mystère ? Alors, je vous partage pour tenter de répondre à cette question un commentaire de notre Seigneur sur cette question. Ce n'est pas dans le Livre du Ciel, je ne vous donne pas la référence, mais je vous le partage, c'est tellement beau et c'est le Seigneur qui parle. Souvent, j'ai parlé de l'âme comme un contenant, une capacité, mais j'aimerais aujourd'hui te dire que l'âme est infiniment plus, elle est mon Éden. En fait, je l'ai créée pour être le paradis de ma divinité. Je mets en elle des essences rares et uniques qui, tout à la fois, l'embellissent et la font communier à ma divinité. Je recrée en l'âme mon intimité. Je ne prends rien qui soit à l'extérieur de moi puisqu'en dehors de moi, il n'y a rien. Donc, je prends pour la combler, je me prends moi pour ensemencer et faire fructifier sa terre. Ainsi, nous sommes toujours unis l'un à l'autre, mais non pas par un mécanisme froid, mais par les jaillissements incessants de mon amour. Chacun des fiats de la créature a ses jaillissements, son pulsation de vie qui diffuse de par tout son être la suprême majesté de ma divinité. Plus l'âme apprend et devient capable de me donner ses fiats, plus elle devient mon éden d'amour. Je partage tout avec elle. Mon amour est à son compte, « Voici l'épouse que je cherche et que mon divin cœur réclame. » Fin de citation. Une dernière citation, volume 6, 5 décembre 1903. Notre sœur Louisa est privée de communion et ne voit pas son Jésus. Donc, elle a deux privations énormes pour elle. Elle pleure, elle souffre et Jésus tendrement vient en lui et lui dit « Ma fille, ma pauvre fille, courage, ta privation de moi excite ton désir et à travers ce désir ardent, ton âme respire Dieu. » Quant à Dieu, se sentant encore plus enflammé par cette excitation de l'âme, il respire cette âme. Magnifique ! Dans ses respirations réciproques entre Dieu et l'âme, la soif d'amour s'enflamme et comme l'amour est feu, il forme le purgatoire pour cette âme. Le manque ! Il en résulte pour elle non seulement une communion par jour, la communion du corps de Christ à la messe, bien sûr, comme l'Église le permet, mais une communion continuelle au même titre que la respiration est continuelle. Mais une communion continuelle au même titre que la respiration est continuelle. il poursuit, c'est important, il s'agit de communion d'amour le plus pur en esprit seulement, pas avec le corps, pas avec le corps. Et comme l'esprit est plus parfait que le corps, l'amour y est plus intense. C'est de cette façon, poursuit Jésus, que je récompense non pas celui qui ne veut pas me recevoir, mais celui qui ne peut pas me recevoir et qui m'offre cela pour me contenter. Volume 6, 5 décembre 1903. On se rappelle, sœurs et frères, l'invitation de notre Seigneur en regardant Louisa sur son balcon, invitation, supplication qui a tout déclenché, âme, aide-moi, âme, aide-moi. Il faut vraiment comprendre conscience que quand on, par la force divine, par notre foi, par notre engagement, par notre prière, par la divine volonté qui habite en nous, quand on rapproche des êtres au Seigneur, lui dit, vous m'amenez des âmes, vous m'amenez des âmes, vous approchez des âmes de mon cœur. On est des, comment dire, des déménageurs d'âmes, vous voyez, des transmetteurs d'âmes, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, âme, aide-moi. Bon, sœurs et frères, j'en ai terminé pour ce soir. Plutôt que de dire sœurs et frères, je pourrais dire d'ailleurs, chères âmes, j'en ai terminé avec mon bricolage théologique, vous êtes vos âmes, je suis mon âme par la grâce de Dieu et mon âme accompagnera mon corps et le déposera dans sa mort pour poursuivre sa vie avec Dieu en attendant la résurrection des corps. Amen. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, en vous attendant, un petit extrait d'un autre passage, mais sur l'âme, il y en a, voilà, je vous donne le 24 décembre 1903, c'est le tome 6 que nous dit le Seigneur, dès que l'âme, voici ce que dit le Seigneur, quatre petites phrases, dès que l'âme commence à me désirer, je suis conçu en elle, il est conçu en notre âme, plus elle progresse dans son désir, plus je grandis en elle et quand ce désir remplit son intérieur au point de débordement, je nais, du verbe naître, dans l'homme tout entier, dans son esprit, sa bouche, ses œuvres, ses pas. Magnifique, 24 décembre 1903, volume 6, volume 6. Il était bon, me semble-t-il, de nous rappeler humblement que nous sommes aussi des âmes, je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà frères et sœurs pour ce petit échange, on va pouvoir échanger quelque peu puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, si vous le souhaitez, vous mettez un petit, petite, 1222 fois, le mot âme signale Roland et Marc dans le livre du ciel. Ah, j'ai 4910 maintenant, bon d'accord, bon ça va, ça va monter, ça va monter. Oui, nous avons Bob Malé, je change de lunettes, excuse-moi, ouvre ton micro frère. Voilà, c'est fait, j'ai une petite question à te poser par rapport à ça, il y a un psaume qui dit, bénis le Seigneur, oh mon âme. Qu'est-ce qui parle à l'âme ? Qu'est-ce qui, c'est ça que je suis un peu, enfin, il m'interpelle quoi, bénis le Seigneur, oh mon âme, donc on parle à l'âme, d'accord ? Excuse-moi, j'ai pas compris. Il y a une question, donc il y a dans un psaume qui dit, bénis le Seigneur, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, oui. Voilà, mais qu'est-ce qui parle à l'âme, alors ? C'est un petit peu, je suis là. Là, pour moi, c'est le psalmiste, qui est un petit peu, tu vois, c'est intéressant, pour moi, c'est le psalmiste qui prend conscience de son âme, de sa relation avec Dieu, et qui dit à son âme, bénis le Seigneur, oh mon âme, tu vois, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est un ordre que son esprit et son corps donnent à son âme. Moi, je le traduis comme ça. D'accord, ça va, merci pour la réponse. Merci Bob. Vous avez le droit de prendre la parole sur Zéfrère, de compléter, ou d'ajouter quelque chose. âme du Seigneur. Marie-Josée, ouvre ton micro, Marie-Josée, merci. En gros, c'est l'âme, c'est la partie de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas Marie-Josée. Et du coup, c'est l'âme qui peut bénir, parce que le corps, il participe à la bénédiction, mais c'est Dieu qui se bénit lui-même. Aussi. Merci Emmanuel. Marie-Josée. Si tu n'ouvres pas ton micro, les autres vont te couper la parole, ma sœur Marie-Josée. Ça y est, j'ai réussi à ouvrir. J'ai réussi avec son petit Jésus. Merci. Oui, Ramon, par rapport à l'âme et le corps, il y a aussi le passage de la Bible qui dit que notre corps est le temple de l'Esprit-Saint. Oui. 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 En tout cas, il y a plein d'idées qui me sont dans ma tête. Attends. Le temple de l'Esprit-Saint. Et je ne sais pas où j'ai lu ça ou si c'était dans un enseignement sur la divine volonté, mais dans la sainteté d'avant la divine volonté, les saints mortifiaient beaucoup leur corps pour purifier le corps, pour combattre les passions, etc. Mais dans la divine volonté, ce n'est pas nécessaire parce que la divine, plus on absorbe, comme tu dis, on respire la divine volonté, on respire Dieu, plus notre corps se purifie lui-même par la divine volonté. Oui. Et ça fait penser à la Vierge Marie, à Saint-Joseph. C'était tellement la Sainte-Vierge. Sa respiration, son oxygène, c'était la divine volonté. Oui. Elle était toute pure. Et oui, c'est ça, la pureté du corps et la différence entre l'ancienne... Mais la divine volonté... Je te coupe, quand je suis avec des détenus, avec des frères détenus, j'ose leur dire, et je peux leur dire tranquillement qu'on peut sniffer la divinité, tu vois. Oui, oui. Et Dieu nous sniffe, ça leur parle beaucoup. Mais oui, Dieu nous respire, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Alors juste, tu vas poursuivre, mais parce que tu m'as relancé sur une idée, mais tu vas reprendre la suite après, Marie-Josée. J'ai vu, il y a peu de temps, quand tu dis que les saints d'avant se martyrisaient, ils martyrisaient, enfin violentaient leur corps, ça peut paraître complètement prétentieux, mais voilà. moi j'ai vu il y a peu de temps un documentaire sur nos frères moines orthodoxes du monde à tous. Et on voit ce moine qui pendant toute une vie combat contre sa sensualité, toute sa vie, c'est un combat contre le corps. Mais c'est complètement dingue, il choisit la caverne la plus sombre, enfin j'exagère, où il y a moins à manger, où c'est un combat du corps pour ce... Et à la fin, évidemment, il y arrive, heureusement, parce que ça dure 30, 40 ans, et ensuite il devient un moine qui est devenu une référence. On peut obtenir ça en une journée, je me disais, avec la divine volonté. Ce que vivent les moines, il n'y a pas que les moines orthodoxes, les moines dans leur combat lémonian, moi je pense que dans la divine volonté, si on laisse totalement le Seigneur agir en nous, et je pense que certains et certaines d'entre nous l'ont expérimenté, des passions qu'on avait, on n'a pas mis 30 ou 40 ans pour les éliminer, elles ont été éliminées par la présence du Seigneur dans la divine volonté. Et je me disais, en voyant ce moine, il a mené un combat en 40-50 ans, loué soit le Seigneur, que certaines personnes dans la divine volonté peuvent réaliser, je pense, en une journée, en 15 jours, en une semaine, à partir du moment où la divine volonté vient faire nettoyer le vase, où la divine volonté vient s'installer tranquillement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Marie-Josée, poursuivons. Oui, en fait, c'est la volonté humaine, toutes ces passions, toutes ces choses mauvaises que les saints essayent de combattre, c'est qu'ils combattent leur volonté humaine pour faire la volonté de Dieu. Nous, pour se conformer à la divine volonté, mais nous, on vit dedans. Oui. C'est la divine volonté qui fait le nettoyage. Oui. Et on ne peut pas dire que ça ne fait pas mal, ça fait très mal. On a beaucoup de souffrance, de croix. et c'est tout par la souffrance, comme Jésus dit à Louisa, chaque fois qu'il lui donne une vérité sur la divine volonté, ça prend de la place. Alors, la place qu'il y a est déjà remplie. Pour faire d'autres places, il faut qu'elle souffre. Oui. Là, ça ouvre plus de place. Oui. Donc, l'outil de choix du Seigneur et de la divine volonté, c'est la souffrance. Oui, 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 oui. J'en repense encore un texte que j'ai lu ce matin ou hier, je ne sais plus où, où le confesseur dit à Louisa qu'il veut qu'elle souffre moins et par obéissance elle s'adresse à Jésus. Jésus lui dit une de mes meilleures, ce n'est pas le terme d'outil qu'il utilise, mais une de mes meilleures qualités, une de mes meilleures, c'est la souffrance. la souffrance. Donc, je ne risque pas de t'en enlever, je risque de t'en rajouter. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre, évidemment. C'est comme la Sainte Vierge, elle acquiert tous ses titres comme mère des douleurs. Oui. Elle est couronnée mère des douleurs, c'est par toutes ses souffrances. En tout cas, c'est le mystère de la souffrance. J'ai lu un texte du volume 35 ce matin, mais je ne l'ai pas sous les yeux, mais où Jésus dit quelque chose comme ne pense pas que je ne vois pas toutes tes souffrances et ne pense pas que je n'en oublie aucune. Je les utilise, comme tu as dit tantôt, pour faire grandir Jésus en nous, pour faire grandir la divine volonté en nous. La souffrance est absolument nécessaire. Et plus on l'accueille, plus on l'accueille avec résignation et si on peut amour, en disant que c'est par amour pour Jésus qu'on accepte de souffrir, plus Jésus peut nous donner de consolation aussi. Comme tu disais à la dernière fois, je pense que quand Jésus et la Vierge Marie ont réussi à souffrir toutes ses souffrances parce qu'en même temps, il y avait du bonheur, il y avait des bénédictions, il y avait de la joie, il y avait une récompense en même temps. C'est à deux sens, il n'y a pas juste la souffrance. Alors, je me permets de préciser, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas à nous de rechercher la souffrance. Non, non, non. Même si dans le langage, même si dans le langage de Louisa, Louisa réclame des fois plus de souffrance, il y a des cinq, mais c'est des souffrances que va lui donner le Seigneur. Ce sont des croix dimensionnées à la foi de la personne. On est bien d'accord parce que là, on est entre nous, mais évidemment, chercher à augmenter la souffrance, c'est la souffrance que le Seigneur nous donnera en tant voulu à partir du moment où on est capable de l'apporter. Mais voilà, ça me semble important de préciser ça. Excuse-moi Marie-Jo, mais comme il y a beaucoup de monde à venir, la dernière chose, c'est que t'inquiète pas, moi, c'est plutôt, j'aimerais qu'il m'en enlève, mais là, j'accepte. Au lieu de me battre, j'accepte, je dis, j'essaye d'être reconnaissante, de dire que je souffre par amour. Moi, j'aurais plutôt tendance à, s'il vous plaît, un petit peu moins ou un petit break de temps en temps. Donc, voilà, on est là, c'est tout. Mais oui, oui, ça fait partie des combats, oui. Merci Marie-Jo. Ah ben, Roland et Marc, Roland, tu avais levé la main plus tôt. Allez, vas-y. C'est pas Roland, c'est Marc. C'est Marc. Dis-moi, Armand, est-ce que tu pourrais clarifier la différence entre l'esprit et l'âme, s'il te plaît ? J'ose pas me... Il faut que je... C'est la même question que je voulais te poser. C'est exactement ce que je voulais te poser. Donc, c'est la même. Bon, ben, je... Je bat en touche, j'ai bien des idées, j'ai peur de dire des bêtises. D'accord ? Juste un truc, moi, de me souvenir du catéchisme, j'ai entendu que l'esprit est la fine pointe de l'âme. Oui. Voilà. En fait, c'était cette idée-là, en fait, de clarifier, parce que je ne sais pas si... Jésus, Jésus, par exemple, sur la croix, il dit je remets mon esprit entre... Père, je remets mon esprit entre thèmes. Mais il y a certainement... J'ai une définition, si vous voulez. Justement, c'est la même question. J'ai l'esprit absolu encore désigné quand l'acte pur ou le tout possède l'universalité concrète. L'âme est une activité qui reste inscrite en lui. D'accord. D'accord. On ne parlera pas de substance, mais d'un pouvoir être d'une relation du moi avec l'absolu. D'accord. L'âme... Et c'est un peu aussi la question que je me posais. C'est vrai que l'âme et l'esprit, c'est encore très... Excellente proposition de travail, sœurs et frères. Oui. Oui, oui, il faut qu'on y réponde. C'est sûr. Un StarEyes, oui, merci Martine pour le StarEyes. Très bien. Julia, tu voulais dire quelque chose ? Merci Marc. Qu'est-ce que tu as creusé ? Il faut qu'on la creuse, oui. Oui. On a le corps, l'âme et l'esprit, c'est évident. Alors, justement, par rapport à l'avant-dernière intervention, c'est vrai que tout à l'heure, je préparais dans le tome 6 et Jésus disait, moi, j'ai une dot pour chacune des âmes et les fiançailles, c'est qu'elles acceptent ma dot et mes cadeaux et ces cadeaux, c'est la souffrance. Voilà. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Ce que je voulais dire par rapport au Starret, celui qui est devenu Starret à la fin, c'est que peut-être, comment dire, le Seigneur nous encourage en avançant petit pas par petit pas dans la divine volonté, temporairement, et puis on part, mais sans faire exprès, tant qu'on n'y est pas définitivement et à ce moment-là, c'est plus difficile d'en partir et heureusement qu'il nous prépare lentement parce que sinon, on pourrait se damner en voulant en partir parce qu'on a dit oui trop tôt, on a trop... Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, je pense que le Seigneur, pour nous encourager dans nos petits va-et-vient, dans sa divine volonté, effectivement, il assainit notre âme, mais pas des plus grosses... de nos plus grosses difficultés parce que la plus grosse difficulté, elle partira quand on sera vraiment bien ancré et ça mettra du temps et on souffrira, mais pas volontairement parce qu'effectivement, le Seigneur, c'est ses cadeaux qu'il faut accepter, ses souffrances. Ce n'est pas à nous de nous faire des cadeaux comme il appelle. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus... Et puis, ça dépend des personnes. Je pense que pour certains hommes, effectivement, ça peut être une bataille extrêmement difficile et qu'il a peut-être déjà... discipliné pas mal de ses défauts et que le plus dur, ça a été la fin de ses batailles. On ne sait pas pourquoi. Peut-être les attaques du démon aussi. Oui. Non, je voulais juste dire, Julia, que cet homme était, pour reprendre ce qu'avait nous dit Marie-José, tout à l'heure, Marie-José, il était dans une sainteté d'avant la divine volonté. C'est-à-dire, je combine à la fois la grâce et mon combat, les vertus et la grâce, les vertus et mon combat personnel. D'accord ? Et que ça peut prendre des années. Ça rappelle tous les combats des saints. On ne va pas les reprendre tous. Ceux qui se jetaient dans les orties à la moindre entente. Enfin, les combats du corps, de l'esprit contre le corps, mais c'est un combat de volonté humaine. Or, il me semble, enfin, il me semble que dans la divine volonté, on peut gagner du temps parce qu'effectivement, comme tu dis, Jésus veut nous faire passer aux étapes supérieures, c'est-à-dire non pas rentrer et sortir, même si on le fait, rentrer et sortir de la divine volonté, on fait des actes dans la divine volonté, on en ressort. Alors, ces actes restent éternels, mais des fois, on peut en ressortir aussi. Or, Jésus voudrait qu'on devienne, rentre dans une vie divine continue. Continue. Et à partir de là, effectivement, c'est lui qui prend toutes les choses en main. Et comme tu dis, il nous teste, il nous régale d'abord avec ses paroles, ses paroles qui nous font du bien. On en parlait tout à l'heure, avant l'enregistrement, qui sont du miel. Et puis, petit à petit, quand il nous fait rentrer en profondeur dans ce que nous oblige ses paroles, il peut y avoir de l'amertume. C'est-à-dire, ce sont nos combats, tout ce qu'on a abandonné pour rentrer dans une vie, le Seigneur le souhaite, dans une vie divine continue. Pour qu'il soit, c'est ce que j'ai lu à la fin, pour qu'il soit tranquille dans notre âme, pour qu'il soit, non pas, de temps en temps accueilli, de temps en temps éjecté. Ça me rappelle l'Apocalypse. Le petit livre, il est doux et miel dans la bouche, et après, amertume. Et amertume, tout à fait. On se disait avant l'enregistrement de l'émission qu'avec le docteur Tomassini, lui dit que quand on lit ce passage dans l'Apocalypse, il parle du livre du ciel. Il va bien. Oui, un Starred, c'est comme un moine, c'est comme un... Oui, c'est un moine orthodoxe qui, en plus, on pense à Silouane, où il y en a d'autres comme ça, qui sont devenus, vous voyez, des moines de référence, et que beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez vu le film Lille, beaucoup de gens vont se déplacer pour voir le moine, l'ermite, qui s'est mis tout seul dans son coin, mais qui va avoir une aura telle que plein de gens vont venir le visiter. Sœur Brigitte, Julia, est-ce que je t'ai coupé ? C'est bon, merci beaucoup. Merci Julia. Sœur Brigitte. Starred. Je voulais dire que Dieu a doté l'âme d'immenses dons et que comme le corps a cinq sens, lui, la vue, l'odorat, il m'en manque deux, eh bien, l'âme possède les mêmes sens, seulement à partir du péché originel, ces sens de l'âme ont été fermés, ont été, ils ont été mis dans l'impossibilité dans l'impossibilité d'être utilisés. Donc, l'âme n'a plus vu, les yeux de l'âme ont été aveugles, les oreilles n'ont plus entendu, etc. À partir du moment où l'âme se réconcilie avec Dieu, il y a plus forte raison à partir du moment où elle fait le pas de désirer être noyée dans la divine volonté, à ce moment-là, Dieu, le moment où il a fixé pour l'âme, va ouvrir les yeux de l'âme. D'accord. Va ouvrir les oreilles de l'âme. Et c'est ainsi que l'âme va retrouver et va le don de clairvoyance que Dieu avait donné à Adam. À Adam. Voilà. Et pour orienter notre recherche, c'est bon de voir les auteurs, les saints du Carmel qui en parlent très bien et qui peuvent bien nous nous expliquer ça. les oreilles de l'âme qui sont réouvertes, les yeux de l'âme qui sont à nouveau actifs. Merci. Si les yeux rouvrent, par exemple, les yeux d'une âme, souvent, ils ne rouvrent pas les oreilles de l'âme. C'est très progressif. D'accord. Merci, Sœur Brigitte, pour ces précisions et pour la promotion du Carmel que tu défends si âprement, mais tu as raison. Guillemette, Sœur Brigitte, est-ce que tu voulais ajouter autre chose parce que je passe la parole ? Non, non, merci, merci, c'est bien. Merci Brigitte. Guillemette, il faut ouvrir le micro, Guillemette, merci. Oui, oui, bonjour. Je voulais juste dire que quand on considère l'âme, c'est vrai que mon vase comme une demeure, comme un château avec Thérèse Nabila, je trouve que quand on le considère sérieusement, c'est vrai que c'est un vide vraiment, on se dit, nous, on est juste le contenant et si on veut que Dieu soit à l'aise, ça invite vraiment en effet à se vider de tout, à le laisser libre le plus possible et y compris à lui céder la volonté. Ça va avec la vie dans la divine volonté. Oui, c'est impressionnant, je suis tout à fait d'accord, cette prise de conscience, mais elle est nécessaire me semble-t-il pour nous les chrétiens. Et sinon, parce que du coup on parlait de la différence entre l'âme et l'esprit, comme ça, je me suis dit, que peut-être, mais bon, j'en sais rien, j'y connais rien, peut-être l'esprit, enfin l'âme est le contenant et l'esprit serait le contenu, le contenu tel qu'il est censé être, mais je ne sais pas, je dis ça un peu comme ça. Oui, alors on va creuser ça, ceci étant dit, le contenu de notre âme, c'est notre Seigneur, c'est la Trinité qui vient s'installer dans notre âme. Oui, qui est pur esprit, donc… Oui, oui, et comme disait, je ne sais plus, je crois que c'est Marc qui l'a dit tout à l'heure, l'esprit serait la fine pointe de l'âme, donc c'est peut-être dans cette fine pointe de l'âme que la Trinité et nous-mêmes allons discuter, échanger avec la Trinité dans notre âme, je peux supposer, je peux supposer. Merci Guilmette, tu voulais ajouter autre chose ? Non, c'est bon. Merci. Merci. Oui, reprendre conscience, ça me semble très important pour nous, je ne sais pas ce que vous en pensez de notre… Mais oui, de dire que nous sommes des âmes, c'est impressionnant quoi. Et le Seigneur, il s'adresse, quand il s'adresse à Louisa, il s'adresse, il lui parle de l'âme, il emploie le terme âme et il parle souvent et des créatures et des âmes, ce qui me semble être oublié quelque peu dans notre discours. Roland et Marc, de nouveau, c'est parti, ou Marc ou Roland, je ne sais pas. Mon frère, juste je regardais, ça serait super intéressant que tu nous fasses une prochaine vidéo sur ça si le Seigneur veut. Oui. J'ai trouvé dans le catéchisme 367 quelque chose que je trouve magnifique. Vas-y. Esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle et que son âme est capable d'être surélevée surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. Alors, sachant que les anges sont pur esprit et non pas d'âme. Oui. Quand Julie et que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu, je me dis que notre âme est peut-être ce qui permet cette communion totale avec Dieu. Ce que peut-être les anges ne peuvent pas. Oui. Donc, on a un esprit comme les anges mais on a cette âme qui permet la communion totale avec Dieu. Oui. À creuser, mais je trouve ce... 367. Oui. D'accord, merci ma sœur. Tu ne remets pas en question le fait qu'on puisse être en communion et qu'on est appelé, que nous sommes appelés entre communion totale avec Dieu. Exactement. Et je dirais que c'est peut-être ça le petit, le grand plus de l'être humain. Ça doit rendre jaloux certain d'ailleurs. Voilà. Merci Roland. Est-ce qu'il y a d'autres âmes qui veulent s'exprimer ? Je voulais dire aussi le visage et le reflet de l'âme on dit. Oui. Et c'est vrai que l'homme dans le livre du ciel souvent Jésus dit que l'homme a quelque chose de supérieur aux anges puisqu'il a il a un visage et que peut-être ça c'est une c'est moi qui le dis pour nous reconnaître au ciel on aura toujours notre visage oui puisqu'on aura des corps de ressuscité oui oui mais peut-être qu'on aura un visage qui sera on aura un corps glorieux on aura un corps glorieux voilà on aura un corps glorieux mais qui sera peut-être ressemblant à un autre on aura une une ressemblance terrestre qui nous permettra de nous reconnaître oui peut-être mais c'est vrai c'est étonnant quand Louisa dit qu'elle est hors de son corps et qu'elle va au purgatoire elle reconnaît son ancien confesseur qui est décédé elle le reconnaît alors qu'il n'est pas encore ressuscité je pense que comme le corps est la forme de l'âme dans l'âme il peut entre âme elle se voit il peut y avoir la ressemblance physique ça c'est vrai que c'est extrêmement étonnant ceci étant dit c'est peut-être plus facile de le reconnaître en la mesure où il n'est pas ressuscité lui il est au purgatoire oui mais je veux dire il n'a pas son corps il n'a pas son visage mais elle reconnaît dans l'âme de ceux qui sont au purgatoire le visage elle reconnaît qui est celui qui était son accompagnateur c'est vrai que c'est étonnant effectivement nous reparlerons de tout ça quand nous serons de l'autre côté nous irons vérifier les choses mes soeurs et frères Anne qui me dit les psys qui envoient les psys et accompagnateurs spirituels n'emploient pas les mêmes termes entre âme et esprit selon le registre les termes sont différents le constructeur de la tour de Babel ne nous a pas aidé ça c'est certain ouais bon je pense que nous avons un travail de recherche à faire j'entends l'appel avec cet esprit avec l'esprit relation esprit âme c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais moi je retiens aussi quand même fortement que le Seigneur dit que nous sommes des vases sacrés qu'il vient nous nettoyer régulièrement par des tribulations et c'est incroyable enfin je ne sais pas pour vous si c'était évident mais que le Seigneur vient naître et grandir en nous dans notre âme il vient grandir notre âme et le lieu il n'y a pas que les femmes qui accouchent du Seigneur mais nous accouchons du Seigneur nous aussi les hommes puisque dans notre âme le Seigneur vient naître grandir et élargir alors il faut évidemment pour ça il faut que notre âme s'élargisse à la mesure de la grandeur de Dieu pour être comme disait Roland tout à l'heure en communion totale avec lui est-ce que quelqu'un peut encore dire quelque chose nous nous séparons là-dessus dans cette méditation entre âme de la divine volonté sœur Brigitte oui ajoutez quelque chose oui auparavant si vous allez voir dans les anciens livres de piété vous verrez que très souvent les auteurs de livres de piété comme Alphonse de Ligori etc ils ne s'adressaient pas aux chrétiens mais ils s'adressaient à âme chrétienne à l'âme chrétienne à l'âme chrétienne d'accord et quand ils allaient faire un discours sur certaines vertus sur certaines sur certaines connaissances chrétiennes à faire passer ils s'adressaient âme chrétienne sais-tu que ah oui oui prenez cherchez dans vos vieilles bibliothèques etc un ancien livre de piété et je suis sûre que vous allez trouver vous allez tomber sur des passages où l'auteur s'adresse à l'âme chrétienne âme âme et de moi âme et de moi merci Sœur Brigitte pour ces précisions qui nous replongent dans le passé mais où les âmes avaient peut-être plus d'existence enfin au sens de reconnaissance plutôt qu'aujourd'hui certainement certainement on est tellement sur le corps dans notre culture que dans la thèse du Père Yanozi il y a un chapitre sur l'élargissement de l'âme ah oui il y a plusieurs chapitres avec des références patristiques c'est comment l'élargissement de l'âme qu'elle devienne plus grande oui il fait des références il fait par rapport au livre du ciel il y a un chapitre entier qui est sur l'élargissement de l'âme il fait beaucoup de citations de Père du désert de Père de l'église c'est-à-dire les différentes méthodes qu'il y avait dans l'ancienne sainteté oui c'est sa vision de l'âme la perception de l'âme et l'élargissement de l'âme par le livre du ciel il nous amène puisque il vient prendre ses attributs ils viennent que dans la mesure où on laisse un vide en nous donc il y a un déploiement de notre âme qui est infini c'est ça qui est remarquable c'est que c'est quelque chose d'infini la profondeur de l'âme est infinie puisqu'elle est à l'image de Dieu ça je ne savais pas mais Dieu est infini Dieu va rentrer oui mais nous c'est notre âme aussi oui mais elle est infinie parce qu'elle peut recevoir Dieu à l'infini et oui tu ne soupçonnes pas Julia le potentiel que tu as dans le livre du ciel c'est plus on avance plus on comprend peut-être ça tu sais dans le texte que j'ai lu tout à l'heure au tout départ Jésus dit qu'il n'arrête pas de donner que leur bonheur c'est de donner et que c'est voilà je ne sais plus où j'ai dit ça c'est de donner constamment il va nous donner constamment dans notre âme il va se donner lui-même constamment dans notre âme mais ça veut dire que nos espaces vont s'élargir constamment constamment ça te fait peur dans le tome 7 il dit aussi qu'en fait repose-toi en moi laisse-toi faire abandonne-toi ce sera ton repos et moi mon repos c'est de travailler en toi et de te faire mes cadeaux de te donner des trésors c'est son repos c'est le repos de Jésus nous voulons que l'âme de donner ses trésors oui oui nous voulons que l'âme vive dans notre divin vouloir car nous voulons toujours tout donner sans jamais cesser de donner notre être divin ne se fatigue jamais plus nous donnons plus nous voulons donner plus pour nous donner est un repos un bonheur c'est l'exuctoire de notre amour et la communication de notre vie mon amour est si grand que je suis dans l'âme pour me faire grandir Julia dans ton âme Jésus est installé et avec le Père l'Esprit Saint la Vierge Marie la Création et il n'arrête pas de pousser les murs ah oui ça va être ça tu vois il n'arrête pas de pousser la mure mais nous nous sommes tellement petits tellement petits que ben oui c'est difficile à comprendre c'est difficile à comprendre mais à partir du moment des gouttes on commence à manger ce livre avec ses amertumes et son miel et qu'on laisse Dieu faire son œuvre en nous on commence je suppose à avoir une petite perception de ce que pourrait être voilà tout le travail toute la relation qu'on va avoir le Seigneur qui va exploser notre âme qui va exploser notre âme mais à sa mesure dans notre capacité aussi moi tu sais Julien j'ai dit un jour on me demandait quelle serait ta première parole si tu te sentais partir mourir et la première la seule chose que je dirais au Seigneur c'est vas-y mollo vas-y mollo vas-y mollo parce que tu vas m'exploser mais je suis pas capable de te recevoir enfin voilà c'est ça quoi ça va être quelque chose mais je sais qu'il va y aller mollo parce qu'il va respecter et ma taille et mon poids allez bonsoir mes sœurs Marc et Roland qui vont nous porter à l'adoration si vous n'avez plus de remarques on va se quitter là-dessus frères et sœurs je vous signale que la semaine prochaine je vous propose un cénacle sur la prière je l'ai intitulé prière dans la divine volonté une prière ou des prières voilà c'est pour la semaine prochaine merci en tout cas pour votre oui pardon ce sera vendredi aussi ouais je pense que ce sera vendredi oui oui s'il n'y a rien de prévu pour pas faire de concurrence aux autres je demande je vérifie mais je pense que ce sera vendredi oui oui normalement d'accord très bien merci beaucoup merci à vous et puis on va demander à notre Seigneur accompagné de la de la Vierge Marie de la Vierge des douleurs la Vierge des sept douleurs comme dit le Seigneur mais la Vierge des toutes les douleurs du Christ puisqu'elle était en infusion avec lui et toutes les douleurs que le Seigneur a ressenties pendant toute sa passion qui a commencé dans le sein de sa mère sa maman les ressentait donc elle était en infusion totale et donc c'est beaucoup plus que la mère des sept douleurs c'est la mère de toutes les douleurs du Seigneur ce qui fait que évidemment elle est corédemptrice bien entendu que le Seigneur Dieu d'amour de tendresse de patience de miséricorde nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Merci à vous Merci pour votre participation Bonne soirée à la semaine prochaine peut-être et que nous restions tous dans la divine volonté et élargissons les toiles de notre âme pour laisser le Seigneur prendre le plus de place possible Merci Bonsoir à tous Bye 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 tout le monde Merci Ramon Sous-titrage ST' 501